Mon dieu, voici donc le plan de Sindhura. Pauvre Divya, elle ne devait pas s'y attendre. Pourquoi Chandra ne part-elle pas ? Je dois absolument rencontrer Divya. Elle doit avoir des ennuis. Je dois trouver s'il existe un moyen de l'aider. Chandra, je pense que tu as oublié l'heure qu'il était, non ? Tout le monde doit attendre que tu rentres. Et il n'y a pas de prière aujourd'hui. Et toi, tu es pourtant ici encore. Rajiv, je t'ai déjà dit, je n'ai vraiment pas envie de rentrer. C'est vrai, mais tu ne souhaites pas connaître la réponse de... La réponse de Sindhura pour Divya ? Il n'y a aucune surprise à attendre. Sindhura ne perd jamais. Peut-être qu'elle a besoin de... Elle a peut-être besoin de ton aide. Rajiv, essayes-tu de te débarrasser de moi ? Non, non, non. Non, Chandra, ce n'est pas le cas du tout. Comment pourrait-il en être ainsi ? Je n'ai que toi ici et j'apprécie grandement ta compagnie. Je ne veux surtout pas me débarrasser de toi. Et à aucun prix. Vraiment ? Je resterai avec toi jusqu'à demain matin. J'ai dit à Sindhura que je resterai chez mon amie ce soir, donc je n'ai pas de soucis. Nous serons absolument seuls jusqu'à demain matin. Il n'y a personne pour nous déranger. Sous-titrage ST' 501 Je sais que... Ce qui s'est passé aujourd'hui... T'a beaucoup affecté. Mais... Il faut que tu aies confiance en moi. Je te le répète. Ce n'était qu'un mensonge. C'est un complot contre moi. Selon toi... Tout le monde sur cette planète complote. Ils n'ont rien d'autre à faire. Te souviens-tu ? De ce que tu m'as dit il y a quelques jours, tu t'en souviens ? Tu avais dit qu'il y avait une voiture dans le garage alors qu'elle n'a jamais existé. Et attends une minute. Tu m'as également parlé de nos vies passées dont je ne me souviens pas. Tu n'as jamais aucune preuve de rien, Divya. Maintenant dis-moi, comment puis-je te croire ? Un homme entre dans notre maison et il raconte des choses horribles avec des preuves. Et tu continues à prétendre qu'il ment. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait dans notre maison pour nous mentir ? Je pense que quelqu'un lui a demandé de le faire. Sindura lui a demandé de le faire. Il a accepté et alors il ment. Je n'arrive pas à le croire. Vraiment, tu continues à blâmer ma tante pour cela ? Tu accuses la femme qui s'est toujours portée volontaire pour t'aider ? Est-ce vraiment indispensable que tu l'accuses de tous les maux ? Est-ce indispensable ? Non ! Alors pourquoi est-ce que tu continues ? Mais est-ce que tu vas m'écouter enfin ? Assez. Je ne veux plus rien entendre. Laisse-moi seul. Je suis venu voir ma femme. Qui est votre femme ? J'ai essayé de t'oublier, tu sais. Mais je n'ai pas réussi. Je ne comprends pas. Divya, nous nous sommes mariés il y a trois ans. Je ne comprends pas. Tu ne te souviens pas ? Est-ce que tu vas m'écouter à la fin, s'il te plaît ? Assez. Je ne veux plus rien entendre. Je pense que j'ai été trop dur avec Divya. Comment est-ce que je peux prouver que c'est un mensonge ? Sindhura n'arrêtera donc jamais avec ses conspirations. Comment est-ce que je peux sauver mon mariage ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il faudrait que je parle à Viren ? C'est mon ami depuis le collège. Il pourrait me comprendre. Et alors, il dirait la vérité à Amar. Hum. C'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Je t'ai certain que tu viendrais me voir Divya. Je sais aussi que la séparation ne changera pas notre amour. Arrête. Nous savons très bien tous les deux que c'est un mensonge. Arrête, s'il te plaît. Sindhura te l'a demandé. Elle t'a demandé de mentir. Et je sais très bien pourquoi elle l'a fait. Mais, toi ? Pourquoi est-ce que tu fais cela, Viren ? Pour de l'argent ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai bien entendu. C'est à moi que tu parles. C'est toi qui voulais de l'argent. Tu m'as abandonné parce que tu voulais épouser un homme riche. Et maintenant, tu dis que je fais tout cela pour de l'argent, c'est ça ? Viren, en tant que ton amie, je te demande de me laisser tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Viren, ne gâche pas mon mariage. Je suis très heureuse avec mon mari. Je l'aime beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que tu dis, Divya ? Viren, que cherches-tu ? Je réalise bien que tu as besoin d'argent. Fais-moi combien tu veux. Fais-en une chose. Je te laisse du temps. Réfléchis-y et laisse-moi savoir quelle somme d'argent tu as besoin pour partir. Divya, tu m'as dit que tu essaierais de piéger Samrath parce que tu voulais un homme riche. Quand tu as réalisé que j'étais pauvre, tu m'as abandonné et tu es parti pour l'Inde. Après ton arrivée, j'ai appris que tu avais épousé un homme fortuné, Amar. Est-ce que tu n'as jamais pensé que tu lui devais la vérité ? Faisons une chose. Je te laisse un peu de temps. Réfléchis-y et laisse-moi savoir quelle somme d'argent tu as besoin pour partir. Sous-titrage ST' 501 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 Amar, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, Amar, ne pars pas. Assez, ça suffit. C'est une boulard. Comprends-tu maintenant ce qu'il en coûte ? De m'affronter ? Je ferai en sorte qu'Amar n'ait plus jamais confiance en toi. C'est tout. Rajiv, est-ce que tu apprécies ma présence ? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ? Rajiv, je dois y aller. Syndora doit certainement m'attendre. Et elle n'aime vraiment pas attendre. Je dois partir rapidement pour rencontrer Divya. Elle doit être au temple à l'heure qu'il est. Jamais je n'aurais imaginé être accusé, accusé de la sorte. Je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur Shiva, donne-moi la force. Donne-moi la force pour affronter cette situation. Tu dois absolument m'aider. Divya. Monsieur Rajiv ? Dieu merci, je suis heureuse de vous voir Monsieur Rajiv, je suis absolument dévastée Tant de choses, tant de choses ont arrivé en si peu de temps Je ne comprends rien, je ne sais pas ce que je dois faire Oui ma chère enfant Chandra m'a raconté que Sindura préparait quelque chose de très grave contre toi Je m'inquiétais à ton sujet ma chère enfant Alors je suis venu te voir Raconte-moi, qu'est-ce que Sindura a fait cette fois-ci ? En fait, Sindura vient de me dénigrer aux yeux d'Amar En envoyant un imposteur qui prétend être mon mari Comment ? Oui monsieur Rajiv, jamais je n'aurais pu imaginer que Sindura soit capable de faire un geste aussi détestable Comment a-t-elle pu faire cela ? Sindura peut tout faire Elle est capable de tout faire et encore pire Cette femme est un démon Sindura Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je ne comprends plus rien Rajiv Amar refuse tout simplement de me parler Je n'ai aucune idée de comment je pourrais démasquer Sindura Surtout ne t'inquiète pas Il faut que tu restes fort Et tu vas détruire tous ces projets J'essaierai de savoir davantage avec Chandra Les vraies intentions de Sindura Je vais tout faire pour essayer de dévoiler ses plans Je dois découvrir pourquoi Est-ce que Sindura a envoyé cet homme, cet imposteur ? Ne t'inquiète surtout pas Car cette fois Je ferai en sorte d'enregistrer ma conversation Afin d'avoir des preuves contre Sindura Ne t'inquiète pas Sans vous Je ne sais pas quoi faire Je me sens totalement confuse vous savez Et je me sens perdue aussi Tu n'es pas seule ma chère enfant Mes prières t'accompagnent à chaque fois Surtout reste forte Et prends soin de toi Maintenant je dois partir D'accord Fais attention Sous-titrage Société Radio-Canada Amar ? Oui Pourquoi pars-tu ? De si bonne heure au bureau Je dois me préparer pour un rendez-vous très important Au moins un petit déjeuner Je n'ai vraiment pas faim Allez-y vous Moi je pars Amar Attends un peu Oui Je sais Que tu pars pour un travail Très important Mais Tu dois prendre une décision Au sujet de Viren Nous devons penser À la prochaine étape Je ne sais pas quoi dire Je n'arrive pas à prendre de décision Je vous laisse décider Cette affaire implique ta femme Comment Puis-je interférer dans ton couple ? Jamais je n'aurais imaginé Faire face à cette situation Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse Mentir de cette façon Ne peut-on plus croire en l'humanité ? Comment peut-on Tromper ce qu'on aime ? Amar Divya Amar Amar doit sortir Pour régler des affaires importantes Et appeler Quelqu'un qui part porte malheur Tu n'as pas compris l'offrande Prends Appeler Quelqu'un pour lui offrir un présent Ça ne porte pas malheur Sindora Je sais pertinemment Qu'appeler quelqu'un Qui part Ça lui porte obligatoirement Le malheur Sur son chemin Et seule Une personne qui s'avère mal intentionnée Pourrait le faire intentionnellement Mais en offrant une offrande Cette personne ne peut pas être mal intentionnée Les intentions peuvent aussi être cachées Et on ne devrait jamais Juger les intentions d'autrui Oui Je pars Je pars maintenant Divya Tu ne m'offres pas le Prasad Tu te souviens encore que j'adore le Alva Tu avais l'habitude de m'offrir Tu avais l'habitude de m'offrir du Alva Comme Prasad Divya J'étais certain Que tu ne pourrais pas m'oublier Tu ne pourrais pas m'oublier Sous-titrage ST' 501 À chaque instant qui passe, tu dois sentir combien Amar s'éloigne de toi. Tu me fais pitié. Mais qu'est-il arrivé à ta confiance et à ton courage ? Tu étais tellement persuadé que tu pouvais lire en moi comme dans un livre. Et que tu pouvais déjouer tous mes plans. Comme tu étais fière de toi, n'est-ce pas ? Alors, comment as-tu pu... te faire avoir un signe ? Que se passe-t-il ? Acceptes-tu la défaite ? Non, Sindhura. À vrai dire, depuis le début de cette guerre, je n'attendais rien d'autre de votre part qui soit aussi amère. Figurez-vous que j'étais déjà au courant que vous seriez prête à tous les vices. Et alors, je m'étais déjà préparée à tout, à tout ce que vous auriez pu imaginer. Mais pourquoi est-ce que vous semblez être si heureuse, Madame ? La guerre, je vous assure qu'elle n'est pas encore finie. N'oubliez jamais que le Seigneur Shiva est avec moi. Et cette fois-ci, vous verrez que la vérité ne perdra pas. Tu es si confiante. Tu étais également si confiante dans ta vie passée. Et qu'est-il arrivé ? Le Seigneur Shiva n'a pas pu te sauver... de la mort. Sachez que le Dieu Shiva est au-dessus du cycle de la mort et de la vie. Ce que vous considérez comme étant ma mort, est en fait ma résurrection. Et cette fois-ci, je suis revenue grâce à lui encore plus forte pour pouvoir vous affronter. Cette fois-ci, vous avez brillamment réussi à me piéger. Mais ce que vous vous obstinez à savoir, c'est que le Dieu Shiva est avec moi et qu'il réussira à me sortir de ce piège. Vous avez du mal à réaliser que la volonté du Dieu Shiva mettra bientôt un terme à tous vos actes mesquins et surtout diaboliques. Vous célébrez peut-être aujourd'hui votre succès, mais vous n'êtes pas du tout consciente du danger qui se rapproche et qui signifie votre fin. Je fais le serment que vous n'en avez plus pour très longtemps. Je fais la promesse, je détruirai vos mauvaises intentions. Tu parles beaucoup, mais ton attitude et tes paroles manquent de confiance. Alors n'essaie pas de me menacer. Va et prépare donc ton prochain plan. En attendant, j'ai des choses plus importantes à faire. C'est le temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Rajiv ? Ah, c'est toi, Chandra. Tu es déjà de retour ? Ne t'ai-je pas dit que je ne pouvais pas rester loin de toi trop longtemps ? Alors, dès que j'en ai eu l'opportunité, je suis venue te rejoindre. Rajiv, es-tu sorti ? Ah non, 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 je suis resté ici. Je ne suis allé nulle part. Tu n'es pas allé au vieux temple du seigneur Shiva ? Cette offrande provient de là-bas, non ? Ces bols d'offrandes ne sont distribués que dans ce temple. Ah oui ! Oui, oui, je suis bien allé au temple. Mais tu viens de dire que tu n'étais allé nulle part. Chandra, je ne considère pas une visite au temple comme une sortie, tu sais. Allez, tiens, prends cette offrande. Non, je l'ai déjà prise. Divya me l'a apporté du même temple. Vraiment ? Si je l'avais su avant, je l'aurais sûrement rencontré. Tu me parles tellement d'elle. J'aurais vraiment aimé la rencontrer. C'est étrange que tu sois allé au temple de Shiva. Il est vraiment très loin d'ici pourquoi tu as choisi ce temple. Tu sais, Rajiv, il y a beaucoup d'autres temples dans les environs. Oh ! Chandra, comment est-ce que je peux connaître les temples ? J'ai demandé au gardien si je pouvais aller à un temple. Et il m'a conseillé d'aller au vieux temple qu'il y avait juste derrière. Enfin, qu'est-ce que je disais ? On n'était pas en train de parler de toutes les machinations que Sindhura est en train de fomenter contre Divya. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Bienvenue, Sindhura. Nous vous attendions depuis longtemps. Je savais que seule une personne de votre envergure apprécierait une statue si ancienne. Avant même le début des enchères, je peux vous dire que... Je pense que... Vous emporterez cette statue, Madame Sindhura. Rajiv, comment te dire ? Un homme prétend être le mari de Divya. Sindhura veut apporter la preuve que Divya est déjà mariée. Comment ? Je dois absolument enregistrer cette conversation. Mais est-ce que Sindhura dit la vérité ? Quelle a été la réaction de Divya ? Divya n'a-t-elle pas dit à toute sa famille qu'elle avait déjà été mariée dans le passé ? Bien avant maintenant ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Je suis venu pour te parler. Rajiv... Veux-tu m'épouser ? Si Rajiv ment ou cache quelque chose, il n'acceptera jamais de m'épouser. Donc je saurais s'il me ment ou non. Rajiv... Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai posé une question. Que se passe-t-il ? Ne t'inquiète pas, ma chère enfant. Tu dois absolument rester forte afin de détruire ses projets. Je vais essayer d'en savoir davantage sur les intentions de Sindhura auprès de Shonda. Rajiv... Que réponds-tu ? D'accord. C'est avec honneur que j'accepte de t'épouser. Mesdames et messieurs, pour cette merveilleuse statue, Madame Sindhura a offert 24,5 millions de roupies. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui souhaite offrir plus que Madame Sindhura ? Y a-t-il quelqu'un ? Personne dans cette ville ne peut me défier. Et Divya prétend que je suis incapable de prévoir le danger qui me menace. Divya est si grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors personne ici n'est prêt à offrir plus que Madame Sindoura. Le prix de cette statue est de 24,5 millions. 24,5 millions une fois ! 24,5 millions deux fois ! Et 24,5 millions ! Oui voilà ! Le prix est maintenant de 26 millions ! 30 millions ! 30,5 millions ! 30,5 millions ! 40 millions ! 50 millions ! 50 ! 60 millions ! 70 millions ! 70 millions ! A tous ! Ce monsieur a offert 70 millions pour cette statue ! Madame Sindoura, il a offert 70 millions ! Quelle est votre offre ? Cette statue ne vaut pas ce montant ! Laissez-la lui ! Elle ne surenchérit pas ! Donc l'offre finale pour la statue est de 70 millions ! 70 millions une fois ! 70 millions deux fois ! Et 70 millions trois fois ! Cette statue appartient donc à ce monsieur ! Aujourd'hui, quelqu'un m'a vaincu pour la première fois ! Qui est cet homme ? Monsieur Makija ? Qui est cette personne qui... a remporté cette enchère ? Il s'agit de monsieur BS ! Je ne l'ai jamais rencontré directement ! Mais j'ai souvent entendu parler de ce monsieur BS ! Il entre aussi en politique ! C'est bizarre que vous ne connaissiez pas l'homme le plus riche de la ville ! Je dois en savoir plus sur... ce monsieur BS ! Qui est cet homme qui ose me défier ? L'homme... Qui était là, à l'instant ? Monsieur BS ? Où est-il ? Il vient juste de partir à l'instant ! Par là-bas, madame Sindora ! Excusez-moi ! C'est trop... Sous-titres... Sous-titrage ST' 501 Où est-elle maintenant ? Le temple va bientôt fermer. Que se passe-t-il ici ? C'est vraiment étrange. Sous-titrage ST' 501 Le prêtre va arriver. Il va célébrer les rituels de notre mariage. Mariage ? Mais comment puis-je ? Mais comment puis-je me marier si soudain ? Rajiv, j'ai vérifié. Minuit est l'heure favorable pour se marier. Le jeûne du marié débute aussi à la même heure. Tu sais, c'est important pour moi. Je veux que ma vie maritale commence à l'heure favorable. Rajiv, je jeûnerai aussi pour ton salut. Mais, mais Chandra... Que se passe-t-il, Rajiv ? Il y a un problème ? Je... Tu ne m'aimes pas, c'est ça le problème ? Non, Chandra, ce n'est pas le problème. Je t'aime vraiment, mais... Alors quel est le problème ? Tu... Tu es contrarié à propos de ton passé ? Tu te souviens de ton passé ? Des choses te reviennent ? Non, je ne me souviens de rien jusqu'à ce jour. Écoute ! L'heure favorable va passer. Dépêche-toi. Commençons les rituels. On y va, Rajiv ? Puis, Sindra, qui est louée dans les écritures, nous entendre. Pouchan, l'omniscient. Trachaya, le sauveur. Maintenant, échangez les colliers. S'il vous plaît, levez-vous pour les vœux. Sous-titrage ST' 501 Appliquez le vermillon sur le front de la mariée et mettez la chaîne de mariage autour de son couple. Oui, mettez la chaîne autour de son couple. Je suis désolé, Mahua. Je fais tout cela pour une raison précise. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi, Mahua. Vous êtes maintenant mariés. Félicitations. Sous-titrage ST' 501 Il y a un jeûne spécial qui va commencer. Que la déesse Parvati m'aide à accomplir ce jeûne. Je souhaite qu'elle puisse effacer tous les malentendus qu'il y a pu avoir entre nous. Tu as toujours voulu commencer. Ta journée en prenant le temps et le soin de me regarder. Et de la finir aussi en prenant le soin de me regarder. Ne me regarderas-tu pas aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501